Bonjour, on va faire ensemble cet exercice que j'ai pris sur la canne Académie. Au 1er janvier 2017, un parc animalier comptait 170 serres. On estime que la population de serres augmente de 30% par an. Établir l'expression de la fonction P, qui au nombre t d'années écoulées depuis 2017, fait correspondre la population de serres. Autrement dit, on nous demande d'exprimer le nombre de serres en fonction du nombre d'années écoulées depuis 2017. Donc on va chercher une expression de ce style-là, P de t égale quelque chose. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu peux faire de ton côté, et ensuite on se retrouve. Alors je vais commencer par examiner un petit peu la situation. Donc pour t égale 0, la population, je vais l'appeler P de 0, et c'est donc la population en fait au 1er janvier 2017, puisque c'est la population zéro année écoulée depuis 2017, donc c'est bien au 1er janvier 2017. Alors nous, on sait ce que c'est que cette population, puisqu'on nous dit qu'à cette date-là, le parc animalier comptait 170 serres. Donc ici, P de 0, c'est 170, et c'est ce qu'on peut appeler la population initiale, initiale, c'est-à-dire au début de notre étude. Voilà. Population initiale. Ensuite, un an plus tard, donc pour P de 1, on sera donc au 1er janvier 2018, et ce que je vais faire pour calculer la population au 1er janvier 2018, la population de serres au 1er janvier 2018, eh bien c'est me servir de cette phrase, la population de serres augmente de 30% par an. Ce qui veut dire qu'au 1er janvier 2018, j'ai les serres qui étaient là en 2017, donc ils sont 170, c'est la population qu'il y avait au 1er janvier 2017, plus 30% de ces 170, qui sont des nouveaux serres. Donc, plus 30% de 170, ça c'est 30% multiplié par 170. Alors ici, 30%, 30%, en fait c'est 30 sur 100, 30 divisé par 100, donc on peut l'écrire sous forme décimale, c'est égal à 0,3. Donc mon expression de P de 1, le nombre de serres au 1er janvier 2018, et bien c'est 170 plus 0,3 fois 170. Et là, tu peux peut-être remarquer qu'on a un facteur commun dans ces deux termes, c'est le nombre 170, donc je vais le mettre en facteur, et ça va me donner ça, 170 multiplié par 1 plus 0,3, ou encore 170 multiplié par 1,3. Voilà. Alors ça, c'est très important. Je t'engage à bien t'arrêter là-dessus. C'est donc le nombre de serres au bout d'un an. Et en fait, pour le calculer, ce qu'on a fait, c'est prendre le nombre de serres l'année d'avant, donc 170, c'est la population initiale, et on l'a multiplié par 1,3. Alors il faut bien comprendre d'où vient ce 1,3. En fait, une façon de voir, c'est qu'on avait au départ 100% de serres, plus, ensuite on en ajoute 30%. Donc 100% plus 30%, ça fait 130%. 130%, c'est donc 130 divisé par 100, et donc c'est 1,3. Ce qui veut dire qu'effectivement, notre population de serres, qui était de 100% au départ, l'année suivante, elle est de 130%, donc elle a été multipliée par 1,3. Voilà. Alors maintenant, je vais regarder ce qui se passe deux ans après, donc au 1er janvier 2019. Eh bien, on va avoir la population de l'année précédente, donc c'est 170, multiplié par 1,3. On pourrait évidemment calculer ce nombre-là, 170 fois 1,3, mais je vais le laisser comme ça, parce que tu vas voir que ça va faire apparaître un motif qui va nous permettre d'arriver à nos fins. Donc à cette population présente au 1er janvier 2018, s'ajoutent les 30%. Donc il faut ajouter plus 30% de ce nombre-là. Donc je vais l'écrire comme ça, plus 0,3 fois ce nombre-là, c'est-à-dire 170 fois 1,3. Et là, tu vois qu'on a un facteur commun ici aussi, qui est celui-là. Je vais donc le mettre en facteur, et ça va me donner 170 fois 1,3, multiplié par ce qui me reste entre parenthèses, c'est 1 plus 0,3. Et donc ici, on a encore le facteur 1,3. Donc finalement, la population, au bout de 2 ans, on peut l'écrire comme ça, c'est 170 fois 1,3 élevé au carré. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on augmente une population de 30% par an, en fait, ça revient à la multiplier par 1,3 chaque année. Donc je t'engage, si tu n'as pas très bien compris, à procéder de la même manière pour calculer P2,3, par exemple. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que la population, au bout de 1 an, c'est 170 fois 1,3 élevé à la puissance 1, ici. La population, au bout de 2 ans, c'est 170 fois 1,3 élevé au carré, à la puissance 2. Et en général, la population, au bout de t années, eh bien, ça va être 170 multiplié par 1,3 élevé à la puissance t. Voilà. Ça, c'est l'expression qu'on cherchait. Et elle vient du fait que, d'après ce qu'on a vu ici, quand on ajoute 30%, en fait, ça revient à multiplier par 1,3. Et donc, on fait ça chaque année, ce qui nous donne cette expression-là. Merci. Merci. Merci.